Lancée en 2013 par la fondation de l'ancienne première dame Sylvia Bungo-Ondimba, en soutien à la lutte contre les cancers du sein et du col de l'utérus, le dépistage des cancers féminins se font gratuitement dans les structures de santé publique où sont attendues les femmes. Le cas ce 3 octobre 2023, au CHU Fondation Mères et Enfants, Jeanne et Bory. Ce que je peux dire aux femmes, c'est que les cancers du sein féminin, c'est quelque chose de réel. Le cancer du sein, surtout le cancer du sein et le cancer du col, qui sont les cancers les plus fréquents au Gabon, ce n'est pas une vue de l'esprit, c'est réel. Le cancer du sein est le premier cancer féminin au Gabon et c'est le premier cancer en général au Gabon. Et le cancer du col, c'est le deuxième cancer féminin, ce cancer tue beaucoup de femmes chaque année. Voilà pourquoi, effectivement, nous demandons aux femmes de venir se faire dépister, car le dépistage permet de détecter la maladie à un stade précoce. Le dépistage permet de trouver la maladie quand c'est encore possible de la soigner. La soigner et la guérison est encore possible à 100%. Comme pour les éditions précédentes, 2023 n'a pas dérogé à la règle avec les objectifs de cette campagne, en insistant sur le dépistage précoce et le soutien apporté aux personnes diagnostiquées positives à l'issue des dits examens médicaux. Je trouve que c'est quelque chose de très bien, pourquoi ? Parce que c'est, comme le dit son nom de campagne, dépistage des cancers du col. Et c'est important pour chaque femme de connaître sa situation, connaître son diagnostic, est-ce qu'on est en bonne santé ou on ne l'est pas. Donc, surtout que cette campagne est gratuite, c'est l'occasion pour moi, chaque femme, de se présenter et se faire dépister. Moi, personnellement, c'est de manière volontaire que je suis là, ça me permet de connaître mon statut. Quand bien même il n'y a pas encore de marche, de collecte de fonds, ni de campagne de sensibilisation organisée, il est important de rappeler que le dépistage précoce pour sauver des vies sera désormais assuré par le gouvernement de la transition via le ministère de la Santé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada